Voici une simple animation avec trois éléments, deux textes dans un groupe et une ligne. Vous pouvez cliquer le lien sous la vidéo pour télécharger le projet si vous le souhaitez. Le groupe texte se déplie grâce à deux images clés sur son échelle Y, c'est-à-dire verticale. Pour animer le tracé de la ligne, c'est dans l'onglet 4 Formes puis sous-onglet Style que j'ai créé deux images clés sur les paramètres de décalage premier et dernier point ici en bas. Dans la timeline, on peut voir que les images clés des deux éléments ont bien le même timing. Leur apparition est donc synchronisée. Je souhaiterais maintenant animer la disparition des éléments en inversant l'animation d'entrée sans avoir à recréer d'autres images clés. Pour cela, ouvrez l'éditeur d'images clés ici ou avec le raccourci « Commande point d'exclamation ». Pour plus de confort, masquez également la timeline vidéo ici ou avec le raccourci « Commande E accent grave ». L'éditeur vous permet de voir et d'agir sur les paramètres animés de l'objet sélectionné. Ici, on retrouve le paramètre d'échelle Y du groupe texte. Commencez par positionner la tête de lecture, par exemple à 3 secondes. Sélectionnez les deux images clés dans l'éditeur. Pressez « Commande C » pour les copier, puis « Commande V » pour les coller à la position de la tête de lecture. Sélectionnez les images clés copiées, puis cliquez droit sur l'une des deux et choisissez « Inverser les images clés ». OK. Sélectionnez maintenant la ligne dans la liste pour voir les images clés créées sur les paramètres de décalage premier et dernier point dans l'éditeur. Puis assurez-vous que la tête de lecture est bien à 3 secondes pour conserver la synchro avec la disparition du texte. Et répétez l'opération. Sélection des images clés. Commande C. Commande V. Sélection des images copiées. Puis cliquez droit sur une des images et choisissez « Inverser les images clés ». C'est tout pour aujourd'hui. Merci et à bientôt sur le blog. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada